Le demi-heure de l'espace, un rapport particulier avec ce film, c'est que la première fois que je l'ai vu, je n'ai rien compris. La deuxième fois, je me suis dit, c'est prétentieux, les gens croient qu'il y a quelque chose à comprendre, il n'y a rien à comprendre. La troisième fois, c'est Yann Coudain qui m'a dit de lire La Sentinelle de Clark, qui est la nouvelle qui a inspiré le film. Et là, j'ai commencé à comprendre de quoi ça parlait. Et là, quand j'ai vu le film, ça a été presque une révélation mystique. Je me suis dit, ce film est en train d'annoncer tout ce que nous allons avoir dans le futur. Matrix est extraordinaire parce que pour moi, c'est un pur scénario de type Philcadix, et Philcadix, c'est le big boss de l'histoire du futur. Et Matrix annonce tout ce qu'on va avoir à l'intelligence artificielle et comment l'homme va s'aliéner lui-même par la machine. Il va le faire consciemment en mettant toute son énergie, tout son argent pour bien sûr être un esclave. Mais Matrix montre jusqu'à quel point on peut nous-mêmes devenir esclave de nos propres créatures. Le sixième sens, c'est le film qui annonce qu'on va pouvoir avoir une passerelle avec l'esprit des morts. Quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'en ai parlé dans les tarétonautes, cette idée qu'il y aura un moment où le monde des morts, ça ne sera plus juste un truc qui fait peur avec des fantômes, c'est juste un monde parallèle avec ses propres règles. J'aime bien cette idée que certaines personnes vont avoir la vision et la capacité de communiquer avec les entités, avec les esprits. Merci. 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 Merci.